Malgré la situation de crise sanitaire liée au Covid-19 qui paralyse non seulement l'économie du pays, mais aussi les administrations, l'équipe municipale de la commune de Port-Gentil a décidé de soulager les populations du carrefour transfo en réhabilitant une partie de ce transfo qui s'est transformé depuis plusieurs semaines en véritable bourbier. L'entame de ces travaux apporte une lueur d'espoir pour les automobilistes. Ce n'est pas un bon, depuis là c'est déjà duré là. On ne sait pas, on pense que je vais arranger ça, comment on voit les gens en train de travailler. La société Adulcataire revient sur ces travaux. Les travaux qu'on est en train de faire, on est en train d'arranger le carrefour, juste le carrefour, ça veut dire une longueur de 50 mètres. Le travail qu'on doit faire, c'est qu'on va écadrer le carrefour avec assainissement, à un côté caniveau de 70 mètres, à l'autre côté caniveau de 50-50 mètres. Donc on va avoir une buse qui va traverser la route, ça veut dire qu'on doit sécher le carrefour. En fait c'est ça le problème ici, c'est l'eau. Donc on amène toute cette l'eau dans le canal qui est à notre bloat. Et quelle opération vous allez mettre ? Oui, on a fait assainissement, on va écadrer le carrefour avec le caniveau, comme ça on va arranger le problème d'eau. Outre la route du carrefour transfor, qui a vu ces travaux démarrer, les routes du champ, mini-pris et du transfor sont en arrêt total depuis plusieurs mois.